Il y en a eu beaucoup, il y en a eu beaucoup, des positifs, aussi des négatives, mais des positifs beaucoup puisqu'on termine champion. Il y a eu des tournants dans la saison. Des moments, je n'en ai pas de précis, ça a été exceptionnel dans le sens où il y a eu un groupe exceptionnel, un entraîneur exceptionnel, un groupe qui est né, qui s'est construit dans la difficulté aussi, mais un groupe plein d'humilité, un groupe aussi avec beaucoup de joueurs ici du cru, ici du centre, mais aussi de la région du Nord Pas-de-Calais, avec des valeurs, qui avaient des valeurs de ce club sans erreur, les valeurs du public, une communion permanente avec nos supporters qui ont joué leur rôle toute la saison de 12e homme. Et si on a été champions, c'est aussi grâce à eux, parce qu'ils ont cru en nous du début jusqu'à la fin. Aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile, parce que le nerf de la guerre est clairement devenu financier. Aujourd'hui, on voit que, notamment en Ligue 1, le PSG et le Paris Saint-Germain sont imbattables avec les moyens pharaoniques qu'ils ont, avec les Qataris derrière eux. Ils ont acheté la saison dernière, donc lors du dernier mercato. C'est le club qui a effectué les transferts records avec l'arrivée de Neymar, de Mbappé. Donc le club du Racine-Club de Lens n'aura jamais ces rentrées financières là. Donc à l'image de la saison où on termine champion, il y a un recrutement judicieux qui avait été fait, avec encore une fois des profils bien particuliers de joueurs. C'est vers ça qu'il faut s'amener. Puis après, sur une saison, on ne sait jamais. Paris, malgré ses moyens, dans cette parenthèse-là, Montpellier avait réussi à terminer champion. On voit aussi en Angleterre, ça n'arrive pas chaque année, mais l'Eister, il y a deux saisons maintenant, a terminé champion. Alors qu'on sait que l'Eister était promu donc la saison d'avant. Ils avaient fait une saison exceptionnelle parce qu'il y avait surtout, le mot c'est une équipe, un état d'esprit. Créer une équipe, déjà c'est énorme. C'est ce qui est le plus dur. Et l'argent ne peut pas acheter ça. On sentait qu'il y avait quelque chose qui se passait depuis, parce qu'on était en course pour ce titre. Après, lorsqu'on n'est pas habitué à gagner, comme des gros clubs comme le Paris Saint-Germain, comme Marseille ou Monaco qui jouent le titre chaque saison, on a un peu, dans ces moments décisifs, dans ce sprint final, on a un peu tremblant. Donc c'était un match décisif, on savait qu'il nous fallait un point. Mais voilà, je ne dis pas qu'il y avait une boule au ventre, mais on a eu l'énergie positive pour justement affronter ce moment-là. Parfois, la pression, soit elle vous annihile, soit elle vous écrase. Et justement, on vous passe à côté du match. Et là, c'était une pression positive. Tout était positif. Le discours de l'entraîneur était positif. Le staff, parce que lorsque je dis l'entraîneur, c'est le staff aussi. L'entraîneur adjoint, l'entraîneur des gardiens, tout le monde était présent. Gervais, le président, tout était positif. Et derrière, on a eu une forme de relâchement. Et ce but de Yoann est exceptionnel derrière pour effectivement concrétiser cette magnifique saison.